La pauvre et dure Bretagne, l'élément résistant de la France, est en séchant de quartz et de schiste depuis les ardoisières de Châtoulin près Brest jusqu'aux ardoisières d'Angers. C'est là son étendue géologique. Toutefois, d'Angers à Rennes, c'est un pays disputé et flottant, un bordeur comme celui d'Angleterre et d'Écosse, qui a échappé de bonheur à la Bretagne. La langue bretonne ne commence pas même à Rennes, mais à Elvin, Pontivy, Loudéac et Châtelaudrin. De là jusqu'à la pointe du Finistère, c'est la vraie Bretagne, la Bretagne bretonnante, pays devenu tout étranger au nôtre, justement parce qu'il est resté trop fidèle à notre état primitif. Peu français tant il est gaulois, et qui nous aurait échappé plus d'une fois si nous ne le tenions serré comme dans des pinces et des tenailles entre quatre villes françaises d'un génie rude et fort, Nantes et Saint-Malo, Rennes et Brest. Et pourtant, cette pauvre vieille province nous a sauvés plus d'une fois. Souvent, lorsque la patrie était aux abois et qu'elle désespérait presque, il s'est trouvé des poitrines et des têtes bretonnes plus dures que le fer de l'étranger. Quand les hommes du Nord couraient impunément nos côtes et nos fleuves, la résistance commença par le breton nommé Noé. Les Anglais furent repoussés au XIVe siècle par Duguay-Clin, au XVe par Richelieu, au XVIe, poursuivis sur toutes les mers par Duguay-Trouin. Les guerres de la liberté religieuse et celles de la liberté politique n'ont pas de gloire plus innocente et plus pure que l'Anou et la Tour d'Auvergne, le premier grenadier de la République. C'est un Nantais, si l'on en croit la tradition, qui aurait poussé le dernier cri de Waterloo. La garde meurt et ne se rend pas. Le génie de la Bretagne, c'est un génie d'indomptable résistance et d'opposition intrépide, opiniâtre, aveugle, témoin moraux, l'adversaire de Bonaparte. La chose est plus sensible encore dans l'histoire de la philosophie et de la littérature. Le breton Pellage, qui mit l'esprit stoïcien dans le christianisme, et réclama le premier dans l'église en faveur de la liberté humaine, eut pour successeur le breton Abélard et le breton Descartes. Tous trois ont donné l'élan à la philosophie de leur siècle. Toutefois, dans Descartes même, le dédain des faits, le mépris de l'histoire et des langues indiquent assez que ce génie indépendant, qui fonda la psychologie et doubla les mathématiques, avait plus de vigueur que d'étendue. Cet esprit d'opposition naturel à la Bretagne est marqué au dernier siècle et au nôtre par deux faits contradictoires en apparence. La même partie de la Bretagne, Saint-Malo, Dinant et Saint-Brieuc, qui a produit sous Louis XV, Duclos, Maupertuis et la Métrie, a donné de nos jours Châteaubriand et la Ménet. Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur la contrée. À ses deux portes, la Bretagne a deux forêts, le bocage normand et le bocage vendéen. Deux villes, Saint-Malo et Nantes, la ville des corsaires et celle des négriers. L'aspect de Saint-Malo est singulièrement laid et sinistre. De plus, quelque chose de bizarre que nous retrouverons par toute la presqu'île dans les costumes, dans les tableaux, dans les monuments. Petite ville, riche, sombre et triste, nid de vautour ou d'orfraie, tour à tour, île et presque île, selon le flux ou le reflux. Tout bordé d'écueils sales et fétides, où le varec pourrit à plaisir. Au loin, une côte de rochers blancs, anguleux, découpés comme au rasoir. La guerre est le bon temps pour Saint-Malo. Ils ne connaissent pas de plus charmantes fêtes. Quand ils ont eu récemment l'espoir de courir sus aux vaisseaux hollandais, il fallait les voir sur leur noire muraille, avec leur longue vue qui couvait déjà l'océan. A l'autre bout, c'est Brest, le grand port militaire, la pensée de Richelieu, la main de Louis XIV. Fort, arsenal et bagnes, canons et vaisseaux, armées et millions, la force de la France entassée au bout de la France. Tout cela dans un port serré, où l'on étouffe entre deux montagnes chargées d'immenses constructions. Quand vous parcourez ce port, c'est comme si vous passiez dans une petite barque entre deux vaisseaux de haut bord. Il semble que ces lourdes masses vont venir à vous et que vous allez être pris entre elles. L'impression générale est grande, mais pénible. C'est un prodigieux tour de force, un défi porté à l'Angleterre et à la nature, gissant partout les forts et l'air du bagne et la chaîne du forçat. C'est justement à cette pointe où la mer, échappée du détroit de la Manche, vient briser avec tant de fureur que nous avons placé le grand dépôt de notre marine. Certes, il est bien gardé. J'y ai vu mille canons. L'on n'y entrera pas, mais l'on n'en sort pas comme on veut. Plus d'un vaisseau a péri à la passe de Brest. Toute cette côte est un cimetière. Il s'y perd 60 embarcations chaque hiver. La mer est anglaise d'inclination. Elle n'aime pas la France. Elle brise nos vaisseaux. Elle ensable nos ports. Rien de sinistre et formidable comme cette côte de Brest. C'est la limite extrême, la pointe, la proue de l'ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face. La terre et la mer, l'homme et la nature. Il faut voir quand elle s'émeut, la furieuse. Quelle monstrueuse vague elle entasse à la pointe de Saint Matthieu, à 50, à 60, à 80 pieds. L'écume vole jusqu'à l'église, où les mères et les sœurs sont en prière. Et même dans les moments de trêve, quand l'océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi « Tristis usque ad mortem » ? C'est qu'en effet, il y a là, pire que les écueils, pire que la tempête, la nature est atroce, l'homme est atroce, et il semble s'entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants. Ils tombent sur cette curée. N'espérez pas arrêter ces loups. Ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore, s'ils attendaient toujours le naufrage. Mais on assure qu'ils l'ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache promenant à ses cornes un fanal mouvant a mené les vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelle scène de nuit. On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d'une femme qui se doyait, lui coupait le doigt avec les dents. L'homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Cain, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? La nature ne lui pardonne pas. La vague l'épargne-t-elle quand, dans les terribles nuits de l'hiver, il va par les écueils attirer le varec flottant qui doit engraisser son champ stérile et que, si souvent, le flot apporte l'herbe et emporte l'homme ? L'épargne-t-elle quand il glisse en tremblant sous la pointe du rat, aux rochers rouges où s'abîme l'enfer de Plogoff, à côté de la baie des trépassés, où les courants portent les cadavres depuis tant de siècles ? C'est un proverbe breton. Nul n'a passé le rat sans mal ou sans frayeur. Ou bien encore, Secourez-moi, grand Dieu, à la pointe du rat. Mon vaisseau est si petit et la mer est si grande. Là, la nature expire. L'humanité devient morne et froide. Nulle poésie, peu de religion. Le christianisme y est d'hier. Michel Noblet fut l'apôtre de l'île de Bas en 1648. Dans les îles de Saint, de Bas, d'Oessan, les mariages sont tristes et sévères. Les sens y semblent éteints. Plus d'amour, de pudeur ni de jalousie. Les filles font sans rougir les démarches pour leur mariage. La femme y travaille plus que l'homme. Et dans les îles d'Oessan, elle y est plus grande et plus forte. C'est qu'elle cultive la terre. Lui, il reste assis au bateau, bercé et battu par la mer, sa rue de nourrice. Les animaux aussi s'altèrent et semblent changer de nature. Les chevaux, les lapins sont d'une étrange petitesse dans ces îles. Asseillons-nous à cette formidable pointe du rat, sur ce rocher miné, à cette hauteur de 300 pieds, d'où nous voyons sept lieux de côte. C'est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celtique. Ce que vous apercevez par-delà la baie des trépassés est l'île de Saint, triste banc de sable sans arbres et presque sans abri. Quelques familles y vivent, pauvres et compatissantes, qui, tous les ans, sauvent des naufragés. Cette île était la demeure des vierges sacrées qui donnaient aux celtes beau temps ou naufrage. Là, elles célébraient leurs tristes et meurtrières orgies, et les navigateurs entendaient avec effroi de la pleine mer le bruit des cymbales barbares. Cette île, dans la tradition, est le berceau de Myrdine, le merlin du Moyen-Âge. Son tombeau est de l'autre côté de la Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, sous la fatale pierre où sa viviane l'a enchantée. Tous ces rochers, que vous voyez, ce sont des villes englouties. C'est Douarnenez, c'est Isse, la Sodome bretonne. Ces deux corbeaux, qui vont toujours volant lourdement au rivage, ne sont rien autre que les âmes du roi Gralon et de sa fille. Et ces sifflements, qu'on croirait ceux de la tempête, sont les cris, riz, ombres des naufragés qui demandent la sépulture. À Lanvaux, près de Brest, s'élève comme la borne du continent, une grande pierre brute. De là jusqu'à l'Orient, et de l'Orient à Quiberon et Carnac, sur toute la côte méridionale de la Bretagne, vous ne pouvez marcher un quart d'heure sans rencontrer quelques-uns de ces monuments informes qu'on appelle druidiques. Vous les voyez souvent de la route, dans les landes couvertes de houe et de chardon. Ce sont des grosses pierres basses, dressées et souvent un peu arrondies par le haut, ou bien une table de pierres portant sur trois ou quatre pierres droites. Qu'on veuille y voir des hôtels, des tombeaux ou de simples souvenirs de quelques événements, ces monuments ne sont rien moins qu'imposants, quoi qu'on en dise. Mais la pression en est triste. Ils ont quelque chose de singulièrement rude et rebutant. On croit sentir dans ce premier essai de l'art une main déjà intelligente, mais aussi dure, aussi peu humaine que le roc qu'elle a façonné. Nulle inscription, nul signe, si ce n'est peut-être sous les pierres renversées de loques mariaquaires, encore si peu distinctes, qu'on est tenté de les prendre pour des accidents naturels. Si vous interrogez les gens du pays, ils répondront brièvement que ce sont les maisons des corrigans, des courils, petits hommes lassifs, qui le soir barrent le chemin et vous forcent de danser avec eux jusqu'à ce que vous en mouriez de fatigue. Ailleurs, ce sont les fées qui, descendant des montagnes, en filant, ont apporté ces rocs dans leur tablier. Ces pierres éparses sont toute une noce pétrifiée. Une pierre isolée, vers Morlaix, témoigne du malheur d'un paysan qui, pour avoir blasphémé, a été avalé par la lune. Je n'oublierai jamais le jour où je partis de grand matin d'Oré, la ville sainte des Chouans, pour visiter à quelques lieux les grands monuments druidiques de Locke-Mariaquer et de Karnak. Le premier de ces villages, à l'embouchure de la salle et fétide rivière Doré, avec ses îles du Morbihan, plus nombreuses qu'il n'y a de jour dans l'an, regarde par-dessus une petite baie, la plage de Quiberon, de sinistres mémoires. Il tombait du brouillard, comme il y en a sur ses côtes la moitié de l'année. De mauvais ponts sur des marais, puis le bas et sombre manoir avec la longue avenue de Chênes qui s'est religieusement conservée en Bretagne. Des bois fourrés et bas, où les vieux arbres même ne s'élèvent jamais bien haut. De temps en temps, un paysan qui passe sans regarder. Mais il vous a bien vu avec son œil oblique d'oiseau de nuit. Cette figure explique leur fameux cri de guerre et le nom de Chouans que leur donnaient les Bleus. Point de maison sur les chemins. Ils reviennent chaque soir au village. Partout de grandes landes, tristement parées de brouillères roses et de diverses plantes jaunes, ailleurs ce sont des campagnes blanches de Sarrazin. Cette neige d'été, ses couleurs sans éclat et comme flétrie d'avance, affligent l'œil plus qu'elle ne le récréer, comme cette couronne de paille et de fleurs dont se parle la folle d'Hamlet. En avançant vers Carnac, c'est encore pire. Véritable plaine de roc où quelques moutons noirs pèsent le caillou. Au milieu de tant de pierres, dont plusieurs sont dressées d'elles-mêmes, les alignements de Carnac n'inspirent aucun étonnement. Il en reste quelques centaines de boues, la plus haute à 14 pieds. Le Morbihan est sombre d'aspects et de souvenirs. Pays de vieille haine, de pèlerinage et de guerre civile, terre de cailloux et race de granit. Là, tout dure. Le temps y passe plus lentement. Les prêtres y sont très forts. C'est pourtant une grave erreur de croire que ces populations de l'Ouest, bretonnes et vendéennes, soient profondément religieuses. Dans plusieurs cantons de l'Ouest, le saint qui n'exauce pas les prières risque d'être vigoureusement fouetté. En Bretagne, comme en Irlande, le catholicisme est cher aux hommes, comme symbole de la nationalité. La religion y a surtout une influence politique. Un prêtre irlandais qui se fait ami des Anglais est bientôt chassé du pays. Nulle église, au Moyen-Âge, ne resta plus longtemps indépendante de Rome que celle d'Irlande et de Bretagne. La dernière essaya longtemps de se soustraire à la primatie de Tours et lui opposa celle de Dôle. La noblesse innombrable et pauvre de la Bretagne était plus rapprochée du laboureur. Il y avait là aussi quelque chose des habitudes de clan. Une foule de familles de paysans se regardait comme nobles. Quelques-uns se croyaient descendus d'Arthur ou de la fée Morgane et plantaient, dit-on, des épées pour limite à leur champ. Ils s'asseyaient et se couvraient devant leur seigneur en signe d'indépendance. Dans plusieurs parties de la province, le servage était inconnu. Les domaniers et que vésiers, quelques durs que fût leur condition, étaient libres de leur corps si leur terre était serve. Devant le plus fier des Rohans, ils se seraient redressés en disant « Comme ils font, d'un ton si grave, moi aussi, je suis breton ». Ces populations sont au fond républicaines. Républicanisme social, non politique. Ne nous étonnons pas que cette race celtique, la plus obstinée de l'ancien monde, ait fait quelques efforts dans ces derniers temps pour prolonger encore sa nationalité. Elle l'a défendue de même au Moyen-Âge. Pour que l'Anjou prévalût au XIIe siècle sur la Bretagne, il a fallu que les Plantagenets devincent par deux mariages, rois d'Angleterre et ducs de Normandie et d'Aquitaine. La Bretagne, pour leur échapper, s'est donnée à la France. Mais il leur a fallu encore un siècle de guerre entre les partis français et anglais, entre les Blois et les Montforts. Quand le mariage d'Anne avec Louis XII eut réuni la province au Royaume, quand Anne eut écrit sur le château de Nantes la vieille devise du château des Bourbons, qui, quand grogne, tel est mon plaisir. Alors commença la lutte légale des États, du Parlement de Rennes, sa défense du droit coutumier contre le droit romain, la guerre des privilèges provinciaux contre la centralisation monarchique. Comprimée durement par Louis XIV, la résistance recommença sous Louis XV et la Chalottet, dans un cachot de Brest, écrivit avec un cure-dent son courageux factum contre les jésuites. Aujourd'hui, la résistance expire. La Bretagne devient peu à peu toute France. Le vieil idiome, miné par l'infiltration continuelle de la langue française, recule peu à peu. Le génie de l'improvisation poétique qui a subsisté si longtemps chez les Celtes d'Irlande et d'Ecosse, qui chez nos Bretons même n'est pas tout à fait éteint, devient pourtant une singularité rare. Jadis, aux demandes de mariage, le Bavallant chantait un couplet de sa composition. La jeune fille répondait quelques vers. Aujourd'hui, ce sont des formules apprises par cœur qu'il débitent. Nous pouvons suivre le monde celtique le long de la Loire jusqu'aux limites géologiques de la Bretagne, aux ardoisières d'Angers ou bien jusqu'au grand monument druidique de Saumur, le plus important peut-être qui reste aujourd'hui ou encore jusqu'à Tours, la métropole ecclésiastique de la Bretagne au Moyen-Âge. Nantes est un demi-Bordeaux, moins brillant et plus sage, mêlé d'opulence coloniale et de sobriété bretonne. Civilisé entre deux barbaries, commerçant entre deux guerres civiles, jeté là comme pour rompre la communication. À travers, passe la Grande Loire, tourbillonnant entre la Bretagne et la Vendée, le fleuve des Noyades. Quel torrent, écrivait Carrier, enivré de la poésie de son crime, quel torrent révolutionnaire que cette Loire ! C'est à Saint-Florent, au lieu même où s'élève la colonne du Vendéen Bonchamp, qu'au IXe siècle, le breton nommé Noé, vainqueur des Northman, avait dressé sa propre statue. Elle était tournée vers l'Anjou, vers la France, qu'il regardait comme sa proie. Mais l'Anjou devait l'emporter. La grande féodalité dominait chez cette population plus disciplinable. Et la Bretagne, avec son innombrable petite noblesse, ne pouvait faire de grandes guerres ni de conquêtes. La Noire, ville d'Angers, porte non seulement dans son vaste château et dans sa tour du diable, mais sur sa cathédrale même, ce caractère féodal. Cette église Saint-Maurice est chargée non de saints, mais de chevaliers armés de pieds en quins. Toutefois, ces flèches boiteuses, l'une sculptée, l'autre nue, expriment suffisamment la destinée incomplète de l'Anjou. Malgré sa belle position sur le triple fleuve de la Maine et si près de la Loire, où l'on distingue à leur couleur les eaux des quatre provinces, Angers, d'Or, aujourd'hui. C'est bien assez d'avoir quelque temps réuni sous ces plantagenets l'Angleterre, la Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine. D'avoir plus tard sous le bon René et ses fils, possédés, disputés, revendiqués, du moins, les trônes de Naples, d'Aragon, de Jérusalem et de Provence, pendant que sa fille Marguerite soutenait la rose rouge contre la rose blanche et l'encastre contre York. Elles dorment aussi au murmure de la Loire, les villes de Saumur et de Tours, la capitale du protestantisme et la capitale du catholicisme en France. Saumur, le petit royaume des prédicants et du vieux Duplessis-Mornay contre lesquels leur bonne amie Henri IV bâtit la flèche aux jésuites. Son château de Mornay et son prodigieux Dolmen font toujours de Saumur une ville historique. Mais bien autrement historique est la bonne ville de Tours et son tombeau de Saint-Martin, le vieil asile, le vieil oracle, le Delph de la France où les mérovingiens venaient consulter les sorts ce grand et lucratif pèlerinage pour lesquels les comtes de Blois et d'Anjou ont tant rompu de l'Anse. Mans, Angers, toute la Bretagne dépendait de l'archevêché de Tours. Ses chanoines, c'était les Capets et les ducs de Bourgogne de Bretagne et le comte de Flandre et le patriarche de Jérusalem, les archevêques de Mayence, de Cologne, de Compostelle. Là, on battait Monnaie comme à Paris. Là, on fabriqua de bonheur la soie, les tissus précieux et aussi, s'il faut le dire, ces confitures, ces rillettes qui ont rendu Tours et Reims également célèbres. Ville de prêtres et de sensualité. Mais Paris, Lyon et Nantes ont fait tort à l'industrie de Tours. C'est la faute aussi de ce doux soleil, de cette molle loire. Le travail est chose contre nature dans ce paresseux climat de Tours, de Blois et de Chinon, dans cette patrie de Rabelais, près du tombeau d'Agnès Sorel. Chenonceau, Chambord, Montbazon, Langeais, Loche, tous les favoris et favorites de Norois ont leur château le long de la rivière. C'est le pays du rire et du rien faire. Vive verdure en août comme en mai des fruits, des arbres. Si vous regardez du bord, l'autre rive semble suspendue en l'air tant l'eau réfléchit fidèlement le ciel. Sable au bas, puis le saule qui vient boire dans le fleuve, derrière le peuplier, le tremble, le noyer et les îles fuyant parmi les îles. En montant, des têtes rondes d'arbres qui s'en vont moutonnant doucement les uns sur les autres. molles et sensuelles contrées, c'est bien ici que l'idée dut venir de faire la femme reine des monastères et de vivre sous elle dans une voluptueuse obéissance mêlée d'amour et de sainteté. Aussi, jamais abbéie n'eut la splendeur de Fontevraud. Il en reste aujourd'hui cinq églises. Plus d'un roi voulu y être enterré. Même le farouche Richard-Cœur de Lion leur léga son cœur. Il croyait que ce cœur meurtrier et parricide finirait par reposer peut-être dans une douce main de femme et sous la prière des vierges. Pour trouver sur cette loire quelque chose de moins mou et de plus sévère, il faut remonter au coude par lequel elle s'approche de la Seine jusqu'à la sérieuse Orléans, ville de légiste au Moyen-Âge, puis calviniste, puis janséniste, aujourd'hui industrielle. Mais je parlerai plus tard du centre de la France. Il me tarde de pousser au midi. J'ai parlé des Celtes de Bretagne. Je veux m'acheminer vers les Ibères, vers les Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada